Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet très sensible, tes enfants, nos enfants, les enfants qui disparaissent. Un chiffre, pas des moindres, 49 000 enfants disparaissent par an en France. Un tiers est retrouvé, enfin sont retrouvés, suite à une fugue, suite à un enlèvement des corps qui sont retrouvés, des esclaves sexuels qui disparaissent. Donc ça c'est des enfants qui, malgré tout, on arrive à leur faire un enterrement décent parce qu'on arrive à retrouver leur corps. Ça n'enlève en rien, en rien du tout, la douleur des parents. Ça n'enlève en rien du tout. La souffrance qu'ils ont eue, physiquement, moralement, ces petites âmes qui ont disparu, qui sont mortes sans raison, juste pour le plaisir des adultes, ça c'est inhumain. Déjà. Il ne faut pas avoir de cœur, il ne faut pas avoir de conscience pour faire des choses pareilles. Mais sur ces 49 000 enfants, et le tiers qui reste, vu que les deux tiers sont retrouvés plus ou moins, dans le tiers qui reste, ceux-là ne sont jamais retrouvés. Mais où sont-ils passés ? En fait, les gens savent où ils sont passés. Enfin, peut-être pas toi. Mais certaines personnes qui font des enquêtes, savent où ils sont passés. Et certains osent le dévoiler, osent le dire. Ça les met en danger. C'est un fait. Mais ils osent le dire, ils osent parler. Parce qu'on ne doit pas, en aucun cas, on ne doit pas toucher aux enfants pour quelque raison que ce soit. Ces 11 000 enfants, c'est des enfants qui sont enlevés, tous les ans, pour les hauts dirigeants du monde. Oui. Je vous ai mis des liens en dessous, imparables. Élise Lucet, qui est une journaliste, se lance dans des reportages de haut niveau, grand danger. Et elle en parle. Elle ose en parler. Parce qu'elle ne conçoit pas non plus les horreurs qui se passent. Et pour ça, je l'en remercie. Car pour le travail qu'elle fait, elle se met en danger. Néanmoins, elle continue. Et elle continue. Et elle continue encore. De nos jours, c'est peut-être la seule journaliste qui va et qu'on l'écoute. Parce qu'elle dénonce. Elle dénonce. Elle dénonce. Elle dénonce. Alors, pour ceux qui ont l'esprit ouvert, on sait où sont passés ces enfants. Les autres, je ne sais pas. Tant que ça ne touche pas la famille, ça n'interpelle pas. Moi, heureusement, Dieu merci, je ne connais personne autour de moi qui ait eu ce genre d'enlèvement. Personne. Néanmoins, ça existe. Ça existe parce que les témoignages existent. Parce que ce n'est pas faux. Parce qu'on a des preuves que ça existe. Parce que les gens se mettent à parler. Eh oui, les gens se mettent à parler. Et que même si la police, même si les tribunaux, même si les tribunaux, si tout ça n'en parlent pas, parce que bien sûr, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas qu'on sèche. Eh bien, ça sort quand même. Ah, forcément, les gens, ils se disent, mais attends, c'est trop gros. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on soit là. Ce n'est pas possible. On n'est pas arrivé à ce point-là. Et c'est même pire que ça. C'est même pire que ça. Comme vous verrez, je mets comme d'habitude des liens. Et en fin de vidéo, ou en milieu, je ne sais pas trop encore comment ça va se passer, je vous mets des rapports avec ces liens. Et j'aime autant vous dire que ce n'est pas bon du tout. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, heureusement qu'il y a du soleil, la lumière de Dieu, pour m'aider, car c'est vraiment très difficile. Pour arriver à ouvrir la porte des francs-maçons. Vous connaissez les francs-maçons ? On a entendu parler. Tout le monde a entendu parler des francs-maçons. Mais on nous parle des francs-maçons la petite catégorie. Ceux qui n'ont rien à voir avec les grands, ceux-là, même, voire même, ils recouspètent. Parce que non, non, nous, on ne fait rien de tout ça, on n'en est pas là et tout. Mais non, mais c'est au niveau de la petite échelle. quand vous montez au-delà du 20e degré, voire du 30e degré, il y a des francs-maçons qui sont sortis. Je ne sais pas comment ils ont réussi à quitter la francs-maçonnerie, ça, je ne sais pas. parce qu'ils ont donné l'allégeance à Lucifer. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour en sortir. Toujours est-ce qu'ils sont sortis et qu'ils témoignent. Eh oui, ils témoignent. Ils témoignent des horreurs qui se passent dans les hautes sphères de la franc-maçonnerie. Mais qui sont donc les francs-maçonneries ? Qui fait partie de ce haut degré de franc-maçonnerie ? C'est ça la question. Et la réponse, c'est comme c'est les dirigeants financiers. Il est tout là-haut. En dehors des dirigeants financiers, il y a les dirigeants de tous les états du monde qui en font partie. Ils sont obligés. D'ailleurs, le président Hollande, à l'époque, l'avait dit. Et si vous écoutez bien son discours, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez son discours. Et il a dit qu'aucun président ne pouvait être élu s'il ne faisait pas partie de la franc-maçonnerie. Dixit Hollande, président de la République. il y a avant Macron. Voilà. Donc, et ce n'est pas le seul à l'avoir dit. D'autres personnes faisant partie des gouvernements l'ont dit obligés de passer par la franc-maçonnerie. Car c'est eux qui décident qui va aller à l'État. Qui va être le président ? Qui va jouer en leur faveur ? Qui va jouer pour eux ? Qui va pousser les échiquiers, vous savez, que je vous ai parlé l'autre fois en disant que le monde était un échiquier. Qui va faire avancer les pions pour eux ? Voilà. Pour se faire aider, la franc-maçonnerie fait donc appel à Lucifer parce qu'il y a des chances horribles qui sortent. Et on le voit, il suffit d'ouvrir des yeux. Le problème, c'est qu'on ouvre, les gens le voient mais ils n'y croient pas. C'est tellement gros, tellement... Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement humain. Les gens deviennent fous quand ils le voient. Et quand ils voient ce qu'on fait à leur enfant, les gens deviennent fous. Il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Oui, je sais, aujourd'hui, la vidéo est très sérieuse parce que ça touche les enfants. La franc-maçonnerie se sert de ces petits êtres. Donc, avant l'adolescence, de ces êtres pour apporter des êtres, des êtres, comment dirais-je, des êtres saints, des êtres lumineux, des âmes, des âmes du Créateur. Ils se servent d'elles pour se faire des encas après avoir fait ce qu'ils ont à faire. Je ne veux même pas en parler. Ces petits êtres sont servis d'encas autour d'une assemblée, d'un rituel afin de recevoir leur leur sang. Leur sang. Ces enfants donnent leur sang, donc leur vie. Ils boivent leur vie afin d'avoir la puissance. Parce qu'ils sont tellement persuadés, ils y croient tellement qu'ils se disent qu'en buvant le sang des enfants, ils auront la puissance. Ils auront acquis une certaine puissance. Ils auront un certain degré de connaissance. Enfin, une connaissance qu'ils ont déjà d'ailleurs puisqu'elle leur a été donnée par leur maître. Le maître qui régit ce monde actuellement. Donc, ces enfants-là qu'on dit disparus, on sait où ils sont. ils ne sont pas disparus. On sait où ils sont. On sait où ils passent. Sauf qu'il ne faut pas le dire. Il faut que personne ne le sache. Et dis-moi autour de toi, connais-tu quelqu'un qui est intéressé par le sujet ? Quelqu'un qui s'intéresse à ses enfants ? Est-ce qu'autour de toi, connais-tu quelqu'un seulement qui sait qu'il y a des enfants qui disparaissent tous les ans tant qu'ils ont les leurs à côté ? Est-ce que tu connais des gens qui sont au courant ? Est-ce que ces gens-là s'intéressent au pourquoi ces enfants disparaissent ? Est-ce qu'ils s'intéressent où sont passés ces enfants ? Tant que ça ne touche pas les nôtres, on s'en passe. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Ce n'est pas les nôtres. Et comme bien même si c'est les nôtres, on va les taper du poing au commissariat pour que une enquête se fasse. Mais là, le commissariat, il ne fera rien. L'enfant a disparu. on a perdu sa trace. Ce n'est pas. Alors qu'on le sait. Bien sûr qu'on le sait. Comme je vous le disais, on est espionnés. On sait ce qu'on fait là-haut, on sait ce qu'on fait ici-bas à chaque instant de la journée. Quoi qu'on fasse, où qu'on aille, on sait. On sait. Donc, les enfants ne sont pas choisis au hasard. Ils sont choisis selon des années bien précises. Selon leur âge, ils ne vont pas prendre n'importe quoi, n'importe qui comme enfant. Ce sont des enfants qui sont sélectionnés. Ce sont des enfants qu'on prend pour une raison bien précise, qu'on enlève pour une raison bien précise. et ça, il faut le savoir. Parce que ce n'est pas le jour où on va enlever ton enfant qu'il faudra que tu t'inquiètes. Parce que le jour où on va enlever ton enfant, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. à moins que tu puisses monter jusqu'à tout là-haut et aller taper du poing tout là-haut avec croix, de l'ail, etc. pour récupérer ton enfant avant qu'il soit mort, tu ne le retrouveras pas. Tu le retrouves à l'âge. Pourtant, on sait où ils sont. Le président sait où ils sont. Toutes sa cliques sait où ils sont. Les Rothschilds savent où ils sont puisqu'ils en font partie. Et ils sont au-delà de 33 degrés. Dans le conseil, où ils sont, tes enfants ? Mais on ne te le dira pas. Ben non. On ne te le dira pas. Toi, tu vivras avec la tristesse d'avoir perdu un enfant qu'on n'aura jamais retrouvé et qui aura servi pour un rituel à Lucifer. Ben voilà. Donc, il faut le savoir. Il faut savoir que tes enfants, il faut que tu les protèges avant qu'ils ne soient trop tard. Les gens s'en fichent. Les gens, ils se disent ça va, mon enfant, il est en sécurité, etc. Il ne sera peut-être pas kidnappé avec toi. Il ne sera peut-être kidnappé avec quelqu'un de ta famille. Tu l'auras laissé à quelqu'un de ta famille ou à quelqu'un, ou à un ami, tout simplement. Enfin, un couple d'amis. l'enfant se fait kidnappé. On ne sait pas si l'enfant n'est pas avec toi. Dans les temps actuels, avant, avant, on jouait dehors, mais t'es tranquille, ça n'existait pas. maintenant, l'horloge tourne. Elle tourne, l'horloge. Et de plus en plus vite. Car, Lucifer, c'est qu'il a perdu. Il a perdu sur plein de plans. Le dernier plan qui lui reste actuellement, c'est la terre. Et là, sur la terre, il fait tout ce qu'il faut. pour que nous soyons esclaves de lui. Pour que nous lui donnions ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin. Par l'intermédiaire de nos présidents. Ben oui. Puisqu'il faut faire partie de la franc-maçonnerie pour être élu président. Et qu'à partir de là, quand on est élu président et qu'on fait partie de la franc-maçonnerie, comme je vous l'ai dit sur une vidéo, tous les présidents, tous les présidents, en tout cas depuis Pompidou, parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas été chercher ailleurs, mais en tout cas, depuis Pompidou, tous les présidents passent par la franc-maçonnerie pour être élus. parce que ce ne sont que des Pantins de la franc-maçonnerie, de l'oligarchie là-haut. C'est des Pantins de Lucifer. Je le dis. Je le dis sans m'attacher. Non. Parce qu'il n'est rien. Lui, voilà, c'est... que dire ? C'est une énergie du mal. Il a le mal en lui. Voilà. Il n'a pas d'amour, il n'a pas d'empathie, il n'a pas de cœur, il n'a rien. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens sur Terre qui sont comme ça. Déjà ceux qui enlèvent les enfants qui sont comme ça. Voilà. Après, vous regardez notre président, vous lui trouvez du cœur, de l'empathie, quelque chose. Rien. Plus vous l'appelez au secours, et moins il vous écoute. Vous lui demandez de l'argent, il vous en arrive. Vous lui demandez une augmentation de salaire, il vous la donne, mais il la reprend tout de suite après. Vous n'avez plus le droit à rien. Et en plus, maintenant, enfin maintenant, depuis un certain temps déjà, où vous enlèvent de vos enfants, ils disparaissent. Et on ne sait pas pourquoi. Si, on sait pourquoi. Enfin, je sais pourquoi. Et certains autres savent pourquoi. Mais personne n'y fait attention. non, c'est trop gros. C'est trop énorme. C'est trop puissant. On ne peut pas y faire un temps. On ne peut pas, on ne peut pas, en tant qu'être humain, admettre que des gens fassent des choses pareilles à des enfants, à des petits êtres sensibles. On ne peut pas admettre qu'on fasse des choses pareilles à des enfants. Ça ne rentre pas dans nos ça ne rentre pas dans nos cabochons parce que c'est tellement gros. Les enfants, c'est les enfants du créateur. C'est des enfants qui ont une âme, qui ont un cœur, qui demandent de l'amour, qui ne vivent que par l'amour que leur donnent leurs parents. Et au final, ils se retrouvent où ? À servir de repas. Alors, je ne sais pas si les vampires existent. Toujours est-il que je pense que c'est le cas. Ils ont pris une autre forme. Après tout, c'est de la mythologie. c'est de la légende des vampires. Allez savoir. N'empêche que là-haut, ils sont bel et bien là. Ils ne vont pas prendre de la viande dure, des adultes. Non, non, les adultes, ils ont déjà fait trop de bêtises. Il y en a, même s'ils ont les yeux fermés, même s'ils ne sont pas encore l'esprit ouvert, ça, alors qu'on n'est pas dedans. Non, non, leur sang n'est pas pur. Ils ont besoin de sang pur. Et quel sang est le plus pur qu'un bébé, qu'un enfant, pas âge ? Il n'y a pas. Il n'y a pas de sang plus pur. Parce qu'il n'a pas encore été contaminé par tout ce qui se passe sur la planète, sur tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans cette vie. Il n'a pas encore été contaminé. Donc, c'est une source. C'est une source naturelle. Et voilà ce qu'on fait des enfants disparus. Des 1%, enfin, un tiers des enfants qu'on ne retrouvera jamais. Non, on ne les retrouvera jamais. Et tant qu'on sera gouverné, tant que les gens n'ouvriront pas les yeux, tant qu'on sera dans ce système, tant que Lucifer continuera à régner sur ce système, les enfants continueront à disparaître en France, en Allemagne, en Portugal, en Espagne, en Italie, en Afrique, en Inde, au Brésil, en Amérique. Et j'en passe. Partout, partout, les enfants disparaissent. Donc, et pour en finir, parce que c'est vraiment très difficile, pour en finir, faites attention à vos enfants. Protégez-les. Surprotégez-les, ce n'est pas grave. Apprenez-leur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. faites-leur vous la leçon. Quand je vous dis la leçon, ce n'est pas la leçon, c'est l'apprentissage. L'apprentissage qu'il ne faut pas qu'ils s'éloignent des parents, qu'il faut qu'ils restent avec les parents et que s'ils ne sortent pas tout seuls, ce n'est pas grave, ils sortent avec les parents. Ils sortent avec des gens de confiance. Ils sont là, prêts à se battre pour eux. C'est ce dont on a besoin. On a besoin de croire au créateur. on a besoin de croire en lui pour que quelque chose se passe à ce niveau-là. Mais lui va nous apporter son soutien. Lui, il est dans notre cœur, à chacun. Lui va nous aider à garder espoir et à garder confiance et à nous battre. Mais c'est à nous, parents, c'est à nous, parents, c'est à nous de faire quelque chose. C'est à nous de nous battre pour nos enfants. C'est à nous de nous battre contre le mal. C'est à nous de faire quelque chose. Personne ne viendra nous aider si nous ne le faisons pas. Parce que nous avons l'étincelle divine en nous et nous avons pourquoi, comment et quoi faire. Sauf qu'il faut en être conscient, qu'il faut garder l'esprit ouvert et se dire qu'on est dans un monde de tous les possibles, que c'est nous qui décidons de ce qu'on veut. Mais pour cela, il faut reprendre notre souveraineté. Chose que Lucifer nous a enlevé. Enfin, qu'il a tenté. Il n'y arrivera pas. Pas tout le monde. Pas tout le monde. ceux qui croient qu'ils croient vraiment qu'ils sont vraiment dans l'amour le savent déjà. Lui, son horloge est en train de tourner. Comme je vous l'ai dit, il a perdu partout. Il n'y a qu'ici parce qu'on est en esclavage. tout le monde est en esclavage. Et même ceux qui veulent sortir du système, sortent du système, c'est clair. Bien sûr, qu'on soit du système. Mais, tant que lui sera au pouvoir, il y aura toujours quelque chose de mauvais qui va tourner. Il faut absolument se battre contre lui. Et ça, ce n'est pas une vidéo négative que je vous envoie. C'est une vidéo d'information. C'est une vidéo pour que vous vous éveillez, pour que vous ouvriez les yeux, pour que vous ouvriez votre esprit et que vous sachiez enfin ce que l'on fait avec vos enfants et que vos enfants dits disparus sans laisser de traces, ils sont quelque part. Ah oui ? Ils sont quelque part. Et ça, eux, ils le savent. Ou ils sont vos enfants. Mais vous, vous ne le serez jamais. Jamais. Alors, faites ce qu'il faut. Regardez bien les informations que je vous mets en bas. Regardez bien les informations qui déroulent et vous verrez que je ne vous raconte pas de bêtises, que c'est la pure vérité, mais que personne ne sait ou très peu. Voilà. Cousset, je vous donne rendez-vous pour une vidéo plus punchy la prochaine fois. n'oubliez pas que chacun a sa vérité, mais que la vérité, il n'y en a qu'une, c'est celle du créateur. En attendant une prochaine vidéo plus peps, prenez soin de vous. et à bientôt.